Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu révélation sur Call of Duty Modern Warfare, concernant quelque chose qui a essayé d'être caché par les développeurs et qui a été un peu expliqué par certains Youtubers, par deux Youtubers francophones, en l'occurrence Ozergun et Tonio, un peu parlé par Zach Nani, mais aujourd'hui on va en parler un peu plus profondément. Bien évidemment, avant d'attaquer le sujet de cette vidéo-là, n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et surtout pour ce sujet-là, qu'on va parler vraiment en profondeur, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, montrer que vous êtes présente, que vous êtes actif, etc. Donc, 1000 pouces bleus, tu connais l'objectif, etc. N'hésite pas à défoncer cette barre de like. Alors, aujourd'hui on va attaquer un sujet très, comment dire, très sensible dans la commune, plutôt dans la communauté française qui est plutôt assez sensible, la communauté US est plutôt assez compréhensive là-dessus, donc j'espère que dans l'espace des commentaires, avant de critiquer, oh là là, oh scandale, ou je sais pas quoi, parce qu'il y en a certains qui vont te défendre, et d'autres, etc., de plutôt écouter jusqu'à la fin, et de donner votre avis après dans l'espace des commentaires, dans la joie et la bonne humeur, d'accord ? Que vous exprimez, il n'y a pas de problème, mais que vous exprimez correctement, avec des arguments, et tout ce qu'il faut, qu'on soit bien d'accord. Bon, aujourd'hui on va parler d'un scandale sur ce jeu, le matchmaking, qui est donc le retour du SBMM, Skill Base Matchmaking, et qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, ça c'est une grande question, parce qu'il faut être un ancien pour connaître la définition de ce mot, et de ce que cela signifie. Le Skill Base Matchmaking, donc le SBMM, c'est un matchmaking qui est basé sur vos statistiques, donc ça veut dire que si tu as 0,5 de ratio, tu vas affronter des gens qui ont 0,5 de ratio avec quasiment le même SPM, donc score par minute. Si tu as 1 de ratio, tu vas affronter des personnes qui ont à peu près 1 de ratio, soit entre 0,8, soit 1,2. Si tu as 2 de ratio, tu vas affronter les personnes qui ont entre 2,20 et 1,8 de ratio, etc. Jusqu'à arriver jusqu'à 3, oui, parce que tu ne peux pas arriver au-dessus de 3 sur ce jeu, mis à part si tu joues au tank et tu campes. Je peux vous assurer que déjà avoir le 2 de ratio sur ce jeu, c'est un miracle. Je peux le dire, vu que j'ai joué à Black Ops 3, je devais avoir 4 de ratio, sans même jouer mes statistiques. IW, j'avais 3, j'avais 3 de ratio sur World War 2, sur BO4, j'avais 4 de ratio, donc je veux dire, j'avais de grosses statistiques, ce n'est pas pour me vanter, de nouveau, je ne pas me vanter, je ne suis absolument pas le meilleur joueur du monde, absolument pas. Il y a des gens bien meilleurs que moi, d'accord ? J'ai un bon niveau de jeu, je dis bien que j'ai un bon niveau, mais sans plus, d'accord ? Je ne suis pas le meilleur joueur du monde, clairement pas, d'accord ? Et par rapport à ce SBMM, qui défonce absolument tout le jeu. Alors vous allez me dire, ouais, mais LT, moi je ne me sens pas trop concerné, je fais quand même de bonnes games, etc. Alors à partir de 1 de ratio, vous n'allez pas sentir ce truc. C'est vrai que le SBMM touche énormément plutôt les personnes qui ont de bonnes statistiques, qui savent jouer, etc. Pourquoi ça ? Parce que les personnes qui ont 2 de ratio vont affronter les personnes qui ont 2 de ratio. Quel est mon plaisir à jouer à Call of Duty ? Je veux dire, si je veux un matchmaking et que je veux m'amuser sur Call of Duty ou que j'ai envie d'affronter des try-ards non-stop pendant toute la journée, je vais en mode League, c'est normal, il y a un matchmaking, etc. Pourquoi vouloir mettre un matchmaking en mode Multi ? Le mode Multi n'a jamais été là-dessus. Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec des scores linéaires, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve quasiment au même score, et sans parler qu'il y a un deuxième truc qui va arriver, qui s'appelle le River Boost. Alors qu'est-ce que le River Boost ? C'est une méthode que je n'ai jamais acceptée et que je le dirai toujours, je suis contre ça, même si j'adore sortir des gros gameplay, même si j'adore faire énormément de choses. Le problème étant que le River Boost, c'est un moyen de niquer ses statistiques, par exemple en essayant d'avoir 0,3 de ratio lorsque tu ne le mérites pas, on va dire que c'est le même principe qu'un compte Smurf, entre guillemets, qui te permet d'affronter les plus gros noobs de cette planète pour pouvoir réaliser les plus gros gameplays. D'ailleurs, les Américains, je commence à avoir un certain doute sur un Corian Savage et un SoixXBL, même si SoixXBL met plutôt ses nucléaires en carte terrestre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on joue énormément en carte terrestre parce qu'on ne peut pas trop être influencé par ce SBMM, que ce matchmaking est mis en place. Et quand je vais voir certaines personnes vont me dire « Ah bah tu vois Locted, maintenant tu ne peux plus mettre des nucléaires qui ont des personnes qui ne savent pas jouer. » Et bah vous savez quoi, je vais laisser une personne prendre ma défense avant tout le monde, j'ai nommé Gotaga. « C'est nul, clairement, et puis pour faire une DNA, une KEM, une bombe nucléaire, ce que tu veux, on va être honnête, il faut tomber contre des joueurs beaucoup moins forts que toi, c'est véridique, tous les rageux qui me diront « Mais t'es joueur pro, tu peux en faire n'importe qui », je vous assure que non. « Faire 30 kills d'affilée sur des mecs qui savent un minimum jouer, normalement c'est pas possible, c'est pas possible, tu peux être le meilleur du monde, avoir un shoot parfait, ce que tu veux, surtout en étant quand même un minimum agressif, ce n'est pas possible, tu parles bien entendu tout seul, vous peut-être déjà plus. » « Ah, le patron a parlé, le patron a parlé, le problème c'est qu'on ne peut pas sortir des gameplays sur ce jeu, et pourquoi ? Parce que ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas mettre des nucléaires ou des grosses games contre des personnes qui savent jouer, je veux dire, peut-être à l'époque de BO3 j'y arrivais, parce qu'à BO3, sur BO3 c'était différent, il y avait tellement de moyens de bien jouer, même, etc. Et je veux dire, même en mettant des nucléaires contre ce genre de personnes, il fallait tryhard, il fallait jouer sa vie, il n'y avait aucun intérêt, c'était même pas des gameplay rush. Le problème c'est que quand tu as affronté des personnes qui ont 2 de ratio, ou même 3, ou même à partir de 1-8, tu as affronté des tryhard, et c'est pas amusant. Le problème c'est qu'on essaye de créer quelque chose qui est mauvais, c'est complètement mauvais de faire ce genre de matchmaking. Et le problème c'est que quand on essaye de mettre ça en avant, comme Oserion a essayé de le faire lors de la bêta de ce jeu, il a été censuré. Les développeurs de Infinity Ward et sur Reddit ont censuré Oserion en disant que non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas parler du SBMM, les mecs. Il ne faut pas parler de ça. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas défendre ce matchmaking. Et il y a plusieurs raisons pourquoi on ne peut pas défendre ça. Il y en a plusieurs. La première c'est qu'un matchmaking qui est trafiqué fait que le jeu est horrible. C'est d'ailleurs pour ça que les gens n'arrêtent pas de se plaindre en disant « mais c'est pas possible, je veux dire, pourquoi j'affronte toujours les mêmes personnes ? » « J'ai d'autres ratios, je jure, je tombe deux ou trois fois contre les mêmes mecs dans toute la journée. Je veux dire, je ne veux pas affronter les mêmes mecs. Je veux affronter d'autres personnes. Je veux jouer avec d'autres personnes. Pourquoi je ne peux pas jouer avec d'autres personnes ? » Je veux dire, autant je m'en fous si je claque pas de nucléaire sur ce jeu au final. De toute façon, en plus j'ai réussi avec la bêta. Je veux dire, j'étais un des seuls francophones à l'avoir réussi. Je veux dire, même avant Gotha, sachant qu'il a trahiard le truc. J'ai réussi avant. Je veux dire, il y a Tonio avant qui a réussi et que que ça. Mais je veux dire, je m'en fous de ça. Je veux jouer, prendre du plaisir. Et en fait, chaque match que je vais affronter, c'est une CWL. J'affronte des mecs toujours, et glitch, et glitch, etc. Je veux dire, autant, ok, je veux dire, ok, d'accord, il y a des mecs qui vont jouer en head glitch, etc. Mais je veux dire, quelqu'un qui ne sait pas jouer à Call of Duty, normalement, il ne connaît pas le mot head glitch. Il ne connaît pas, je veux dire, le tir penché. Il ne sait pas jouer. Pourquoi on ne peut pas affronter ce genre de type ? Parce que les développeurs ont décidé de protéger ce truc. Mais, monsieur les développeurs, ce que vous n'avez toujours pas compris, et en espérant que vous regardez cette vidéo, Advanced Warfare était basé sur ce matchmaking. D'ailleurs, c'est de ça dont il parle, Gotaga. Et que les gens, à l'époque d'Advanced Warfare, faisaient carrément du river boost. C'est-à-dire que toutes les personnes, en l'occurrence, qui voulaient être, soi-disant, protégées par ce matchmaking, finalement, ça s'est retourné contre eux. Ils sont tombés sur des personnes qui avaient 3 de ratio, et à force d'affronter des personnes qui ne savent pas jouer. C'est-à-dire que si un mec a 0.5 de ratio, quand il affronte un 0.5, il va dire, « Oh putain, j'ai des bonnes games, etc. Je me sens fort, etc. » Et quand ils vont affronter des personnes qui ont 3 de ratio, ils vont se faire défoncer, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et là, ils vont prendre mes 0 plaisir, mes 0. Et ils vont choper aucune expérience de jeu. C'est-à-dire, il n'y a pas de honte. Moi, MW2, j'ai commencé MW2 et je me faisais arracher la gueule. Alors, je ne me suis pas pris de nuque, mais je me suis fait spawn trap, je me suis fait spawn kill d'une de lances, je me prenais des gros lances-grenades à chaque fois. C'est-à-dire, je me faisais démolir ma race. C'est pas pour autant que j'ai arrêté Call of Duty. C'est pour ça que ce matchmaking, en fait, il n'a aucun sens. Et c'est ça qui me dégoûte le plus, en fait, dans ce jeu. Parce qu'il a tellement de bons points positifs qu'il est gâché par un truc, c'est son matchmaking. Le matchmaking est insupportable. Je veux dire, laissez-nous affronter toutes sortes de personnes. Je ne dis pas que je dois affronter non-stop des noobs. Je veux dire, non, il n'y a aucun intérêt. Je veux dire, Cone Mobile, en France, j'étais un des mecs qui avait le plus grand nombre de nucléaires à la sortie du jeu. Je veux dire, il n'y avait personne qui jouait à la bêta, je les avais rattrapés. Et je n'avais aucun intérêt. Je veux dire, chaque game, nucléaire, nucléaire, nucléaire. Je veux dire, il n'y a rien de marrant. Je veux dire, il n'y avait rien de marrant. Je veux dire, j'aimerais bien un équilibre. Je veux dire, pas affronter non-stop des noobs. Pas non-stop affronter des tryyards. Je veux le juste milieu. Je veux juste affronter de temps en temps des tryyards, de temps en temps des noobs, que ça soit aléatoire, comme Gotha le dit, que ça soit aléatoire, qu'un matchmaking auquel on peut affronter de tout. On peut affronter des noobs, des mecs forts, voire des mecs meilleurs que moi. Je serais même très autonné d'affronter des mecs meilleurs que moi. Ça serait juste génial. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace des commentaires. J'aimerais vraiment, je vais tous les lire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis bye et la prochaine. Peace out. Sous-titrage ST' 501